... Mesdames, messieurs, chers visiopubliques, oui, vous, derrière votre écran. Jean Cocteau disait « Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. » Étonnante affirmation, n'est-ce pas ? Très vague, très flou. Flou, un mot choisi à dessin. Nous sommes un dimanche. Il fait beau, nous nous promenons en ville. Nous embrassons l'existence avec confiance, bien-être et bonheur. Un dimanche classique. Soudainement, une vitre teintée. Imanquablement, nous apercevons notre reflet, cette feuille de salade entre nos dents, hors période de Covid, cette mèche rebelle, et nous nous retrouvons, sans savoir pourquoi, à nous recoiffer. On se compare aux autres, s'imagine leur jugement devant cette antenne qui dépasse notre cuir chevelu. « L'enfer, c'est les autres, » disait Sartre, ou tout du moins le poids que nous offrons à leur regard. Mais qui irait se moquer de cela ? Et quand bien même il le ferait, avant d'y réfléchir plus avant, cela ne nous gênait pas. Du soleil, un dimanche, nous allions de joie en joie, libres de toutes, ou du moins de sept contraintes. À travers notre reflet, nous nous voyons comme nous sommes, éloignés de qui nous voudrions être. Si en revanche, nous n'y pensons pas, si l'on ne regarde pas ce reflet, nous évitons ce poids sur nos épaules, et pouvons ainsi continuer à ressentir les joies qu'offre une après-midi ensoleillée. Bien sûr, cet événement impromptu ne nous alienne pas de toute joie. Un événement aussi trivial ne va pas anéantir votre journée. C'est là qu'est toute la nuance, plus joyeux. Imaginons une autre situation. Vous sortez de votre douche. Couvert de buée, votre miroir est incapable de refléter une image laite. Vos poignées d'amour peuvent rester des abdominaux latéraux. Alors oui, rendez muet le miroir magique. La reine se pensera la plus belle et Blanche-Neige ne croquera pas la pomme empoisonnée. Bien sûr, un hypothétique détracteur pourrait erguer que la question est étonnamment abordée. Le physique d'une personne aurait-il plus de consistance que son schéma de pensée ? Et je l'en remercierai. Merci, chers opposants hypothétiques. Quelle transition toute trouvée vous m'offrez là ? Dans ma comparaison, la reine pense. Elle ne réfléchit pas. Alors qu'en est-il de la réflexion ? Ne pas en abuser nous rend-il effectivement plus joyeux ? Voyons la contrapose. Non, ce n'est pas une espèce de champignon, rassurez-vous. Nous avons ici affaire à un principe mathématique aussi simple à comprendre que son nom est compliqué. Est-ce de trop réfléchir qui a terni la joie de la reine ? Vous l'aurez compris, la contrapose est à peu de choses près un présupposé en philosophie. Bien sûr, réfléchir est généralement utile, souvent nécessaire, parfois essentiel. Mais trop réfléchir. Cela peut conduire à l'immobilisme, à devenir un individu qui sabote lui-même tout ce que la vie lui propose en souriant. L'existence elle-même est un conflit permanent entre des forces qui s'opposent. Si l'on y réfléchit trop, il peut être aisé de sombrer dans le pessimisme. En revanche, si l'on tempère notre réflexion, si l'on réfléchit moins, ce que l'on ne sait pas ne peut nous faire de mal. Il en va de même pour la réflexion. Alors oui, moins réfléchir peut nous amener à être naïf, crédule, candide, des concepts qui ne sont définitivement pas reluisants, qui tendraient vers cela. Pourtant, Voltaire nous présente Candide comme un personnage heureux dans les premières pages de son ouvrage éponyme. Bien sûr, il n'est pas au fait du monde qui l'entoure, son existence est bercé d'illusions. Plus actuel, vous avez Homer Simpson, sa vie n'étant à ses yeux qu'une succession de joies. Évidemment, Homer est un prototype d'homme étonnant. Reste que, plutôt que de se demander si moins réfléchir rend plus joyeux, Homer évite de réfléchir au fait de devoir réfléchir ou non. Et il est joyeux. Notre problème est que nous réfléchissons déjà trop. Personne ici ne veut devenir un Candide, Homer ou encore une de ces stupides stars de la télé-réalité qui passent leur temps à combler de nouvelles joies encore et encore. Leurs vies sont un format amplifié de nos vacances. Et pourtant, nous ne voulons toujours pas être eux. Non mais, allô quoi ! Ici encore, c'est le degré qui dérange. Certes, ces marionnettes paraissent joyeuses, convaincues de mener la plus belle des vies. La vie, sans réflexion, même si elle nous répugne, exerce sur nous une fascination étonnante. On a tous voulu essayer un jour. Tous souhaitaient pouvoir se satisfaire de peu. Seulement, nous ne pouvons pas décemment aspirer à mener leur vie, même pour vivre leur joie. Si trop réfléchir peut rendre malheureux, l'absence de réflexion ne mène pas toujours à la joie. Mais si l'on pouvait, sans tomber dans cette candeur qui, de touchante chez un candide, devient inquiétante chez l'homme jaune, si l'on pouvait s'ouvrir de nouveau à plus de joie, a-t-on réellement besoin de se convaincre que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? A-t-on besoin de se déconnecter de la réalité ? Une fois encore, tout n'est question que de nuances. Une joie absolue est utopique. Une réflexion inexistante semble pour le moins dangereuse, définitivement, destructrice, aussi bien pour vous que pour autrui. Alors oui, réfléchir n'est pas si important. Laissez-vous porter par vos émotions, vos ressentis. Vivez le moment présent. Réfléchir, c'est bien, mais pas essentiel tout le temps. Quant à la joie, nous y aspirons tous. Ici, comme partout ailleurs, la modération est notre amie. Moins réfléchir rend plus joyeux. Le coup de foudre en est un exemple parlant. Coup de foudre qui a entre autres l'avantage de faire gagner du temps. Vous rencontrez cette personne et au premier regard échangé, vous voilà fou amoureux. Il n'y a rien de rationnel à ça, très peu de réflexion derrière ce tsunami hormonal qui vous traverse un électrochoc. Un scientifique dirait que c'est l'hippocampe qui fouille dans vos souvenirs et vous dit si l'être rencontré va vous faire du bien. Enfin, reste que laisser un hippocampe décider pour soi, ce n'est pas le summum de la réflexion. Pourtant, à ce moment-là, votre ventre ne papillonne pas juste pour me permettre de continuer avec cette métaphore animale. Bien sûr, cette joie ressentie vient d'une réflexion interne. Si vous caressez la tête d'un chien, son hippocampe va fouiller ses souvenirs, son cortex orbitofrontal donne le feu vert et enfin, il va remuer la queue de joie. Exemple qui ne s'applique d'ailleurs pas toujours qu'au chien. Mais, si cette réflexion est nécessaire, nul besoin d'abuser. C'est de moins réfléchir qui permet d'accéder à ces joies. Ainsi, oui, moins réfléchir rend plus joyeux. Alors, réfléchissons moins, vivons plus. Ne soyons pas la reine à nous morfondre derrière un reflet. Non, préférons-lui le chasseur qui découvre la joie d'aimer au premier regard. Merci. Applaudissements